Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 A propos de beaucoup de nouveautés qui sont arrivées et qui vont arriver très prochainement en zombie Avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à Flapix Qui a présenté une vidéo à propos de toutes ces nouveautés Donc je me suis servi de sa vidéo pour faire la mienne Donc je mettrai sa chaîne en description Et grosse dédicace à lui Alors la mise à jour 1.11 est disponible depuis EA Cette mise à jour a apporté des nouveaux élixirs que j'ai déjà fait une vidéo de présentation dessus Un double XP, un double XP d'armes et un double plasma jusqu'au 18 janvier Une amélioration de l'atout glissade explosif Qui octroie une résistance totale aux dégâts explosifs auto-infligés Donc comme le PHD sur Black Ops 3 Et un nouveau mode de jeu Guntlets que vous voyez justement à l'écran Pour ce nouveau mode de jeu, je vous ferai un tuto très prochainement sur ma chaîne YouTube Pour vous aider à réussir les 30 défis Ce que je peux déjà faire, c'est vous afficher tout simplement les 30 défis à l'écran Ce qu'il faut savoir sur ce nouveau mode de jeu, c'est qu'il y aura une deuxième partie Une troisième partie, une quatrième partie, etc, etc Sur d'autres maps Donc il y aura le mode Guntlet qui va se propager sur les autres maps Avec de nouveaux défis plus ou moins toutes les deux semaines Ce qui donnera de nouveaux contenus plus régulièrement Et ça c'est juste super cool Maintenant je vais vous parler des choses qui vont arriver prochainement Hier on était le 15 janvier Donc ça fait le numéro 115 si vous lisez la date à l'anglaise Pour les fans de zombies, vous savez que le numéro 115 est très important pour le zombie de Black Ops Donc Treyarch se sert de ce nombre pour nous ajouter blindés d'informations et de nouveautés à partir de ce jour là J'aurais préféré qu'ils le fassent dès le début du jeu Moi je m'en bats les couilles du numéro 115, tu vois ce que je veux dire quoi Enfin bref, Jason Blundell a fait une FAQ sur Twitter et nous a lâché un maximum d'informations sur ce qui allait arriver prochainement La première grosse information c'est à propos des factions Alors ils disent que les factions sera 12 défis uniques sur toutes les maps confondues Les récompenses de ces défis nous donneront une personnalisation complète des personnages en zombie Une personnalisation jamais vue auparavant Et ça nous donnera aussi plus d'informations à propos de l'histoire du zombie Deuxième grosse information, ils vont nous sortir un système de livres de Newtown Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement un mélange d'élixirs pour former un seul élixir Donc par exemple on va prendre 3 élixirs pour avoir un élixir bon à tout faire Ou alors un élixir mentre afraîchissante Et si ça se passe comme sur Black Ops 3, tous les jours, toutes les 24h, les recettes changeront Donc on va enfin pouvoir recycler les élixirs qu'on n'utilise pas Pour justement avoir des bons élixirs qui nous intéressent fortement Et ça bien sûr aurait dû sortir dès le début du jeu bordel de merde Pourquoi attendre 3 mois pour sortir des trucs comme ça ? Enfin bref, passons, ils ont l'air d'être actifs maintenant Donc j'espère vraiment qu'ils respecteront leur engagement et qu'ils rendront leur jeu beaucoup plus actif Ils nous annoncent aussi qu'il y aura un nouvel atout très prochainement Et qu'il y aura d'autres atouts plus tard dans l'année Et apparemment ce seront de tout nouveaux atouts qu'on n'a jamais vu auparavant Alors Jason Bundle a fait référence à un nouveau DLC qui se passerait en Grèce Par contre on ne sait pas si ce sera le DLC 2 ou un autre DLC Donc Nooktown comme DLC 2 est toujours à l'honneur Jusqu'à preuve du contraire bien sûr Comme je vous l'avais annoncé précédemment sur l'une de mes anciennes vidéos Il va y avoir des nouveaux camouflages en zombie Dont le Dark Meteor, Or, etc Et les camouflages que vous débloquez dans le marché noir seront aussi utilisables en zombie Enfin on va pouvoir mettre des putains de camouflages sur nos armes Il nous annonce aussi qu'il y aura des nouvelles armes dont la MP40, la Galil Et d'autres armes sont prévues aussi pour plus tard Alors là il nous annonce du lourd Pour la première fois dans un mode de jeu zombie depuis des années On va pouvoir enfin mettre pause quand on joue en coop Et ça c'est juste incroyable Dans blindés d'autres jeux on peut déjà le faire comme sur FIFA Donc je ne voyais pas pourquoi on n'aurait pas pu le faire en zombie Donc franchement merci Treyarch d'y avoir enfin pensé Il nous annonce aussi qu'ils vont enfin améliorer les classements prochainement Et voilà pour toutes les informations qui ont été annoncées hier En quelques heures ils ont annoncé énormément de choses Or que ça fait 3 mois qu'ils annoncent rien du tout Franchement félicitations Treyarch On n'attendait que ça Je vous mets le lien où il y a toutes les informations réunies dans la description Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse Et voilà qui se termine la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker A partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était Soikulo Mike Et ciao Peace